Alors bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence à cette troisième table ronde d'European consacrée au paysage productif. Alors on s'est intéressé tout particulièrement à cette question des paysages productifs parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait toute une série de projets qui cherchaient à aller au-delà l'idée de nature et de paysage ornemental pour essayer d'activer la ressource naturelle, agricole ou paysagère dans une logique environnementale et productive. Ces projets en fait, ils ont cherché à ouvrir le patrimoine naturel à de nouveaux usages et à créer des parcs, des terrasses productives pour tester, expérimenter des solutions pour la ville autosuffisante. Ces projets, ils ont cherché à développer des approches écosystémiques et des démarches d'économie circulaire. Il y a eu toute une série de propositions pour essayer de penser des systèmes de récupération des eaux de pluie, d'utilisation des matériaux locaux ou encore de promotion des circuits courts. Ces paysages et ces projets de paysage productif, ils ouvrent des réflexions sur l'urbanisation des campagnes et des lisières. Le développement de projets a même de dépasser des oppositions binaires. Ville-paysage, ville-nature, ville-rurale, culture-nature, centre-périphérie, minéral-végétal, préservation-densification ou encore biodiversité et densité. Ces projets de paysage productif, ils nous intéressent car ils pensent les campagnes urbaines et ils essayent d'inventer de nouvelles formes d'habiter. Ils ouvrent aussi une période féconde pour transformer les relations que les villes et les territoires entretiennent avec la nature et le vivant en général. Par rapport à ces projets, on va plus spécifiquement s'intéresser à trois sites européens. D'abord, les sites proposés par l'agglomération du Pays de Reux, un territoire périurbain et rural, dominé aujourd'hui par une agriculture extensive. L'agglomération réfléchit aujourd'hui à une meilleure intégration urbaine et paysagère et à un aménagement plus vertueux de ces zones d'activité pour en faire de nouveaux espaces productifs davantage ancrés dans le territoire et moteurs de la transition écologique. On a aussi le pays de Saint-Omer, où un certain nombre de projets se sont développés sur ce site et nous ont invités à une autre lecture de la ressource liée à la présence de l'eau. Et puis, sur le site de Rochefort-Océan, des projets se sont interrogés sur la Charente comme fleuve productif, la présence du marais et la possibilité de faire ville malgré les risques d'inondation, avec l'objectif de dépasser les fonctions traditionnelles de l'eau, des fonctions agricoles, industrielles, commerciales ou touristiques et en faire un vecteur de continuité urbaine et paysagère et le ferment d'un projet culturel et de cohésion sociale et urbaine. Alors, pour discuter et débattre autour de cette troisième table ronde consacrée au projet de paysage productif, on a le plaisir d'accueillir Émilie Neveu-Martin, directrice adjointe du Pôle développement économique, territorial, emploi et numérique de l'agglomération du Pays de l'Oreux. Bonjour. Bonjour. On a également Hélène Pesquil, secrétaire permanente du PUCA. Bonjour. Et nous avons donc les différents représentants des équipes qui ont présenté des projets à Europan. Donc, nous avons Let the River In, le projet lauréat de Rochefort Océan, avec donc la présence de deux personnes, Audrey Fourquet et Lorenzo Alaino. Bonjour. Nous avons ici le projet social infrastructure, qui a été le projet mention spéciale de Saint-Omer, avec la présence de Clément Ringo, et puis le projet Agri-Poncture, projet mention spéciale du Pays de l'Oreux, avec la présence de Trumay. Alors, pour ma première question, je me tourne vers vous, Hélène Pesquil, avec cette question large et difficile. Comment créer des villes et des territoires fonctionnant comme des écosystèmes naturels ? Quel est votre point de vue par rapport à cette question ? Bonjour à tous. D'abord, je suis ravie de participer à cette table ronde, si on peut l'appeler ainsi, sur les paysages productifs, parce que ce sont vraiment des sujets, non seulement au cœur de l'actualité, en cette période de crise sanitaire, mais aussi des réflexions du PUCA, que je dirige, autour de l'interaction entre les concepteurs des projets urbains, de la vie urbaine en général, des services urbains comme du logement, par exemple, et les écologues, ou en tout cas les scientifiques des systèmes écologiques et des écosystèmes, avec lesquels on travaille aussi en ce moment, pour essayer de faire du paysage vivant, des écosystèmes vivants, mais qui forment des paysages, des éléments réellement structurants des projets urbains, des projets d'aménagement, et des projets, finalement, spatiaux, sur lesquels, historiquement, le PUCA est un des guides, peut-être pour l'action, ou en tout cas, essaye d'anticiper, disons, et de faire connaître les projets qui répondent à des questions de sociétés qui sont très vives. Et donc, cette idée de rendre le paysage structurant, pas seulement du point de vue esthétique, spatial, dessiné, on va dire, comme peuvent l'entendre des concepteurs du projet urbain, mais bien dans son épaisseur d'écosystème et de fonctionnement, c'est tout à fait un des objectifs que poursuit en ce moment le PUCA. Et donc, ces deux programmes européens en ville productive sont venus répondre de manière très pertinente et intéressante à ces questionnements. D'autant plus intéressante et pertinente que les équipes lauréates, mais d'ailleurs les équipes candidates en général des programmes européens, sont de plus en plus diverses, avec à la fois des concepteurs, je dirais, traditionnels à l'échelle de l'architecture, des urbanistes, des paysagistes, et de plus en plus des spécialistes des questions liées aux vivants, écologues, environnementalistes, voire sociologues de ces relations ville-nature. Donc, on est particulièrement intéressés par ces propositions. Dans l'idée aussi que cette question du paysage vivant et des écosystèmes comme infrastructure correspondant à une contrainte particulière pour créer la ville ou la renouveler, c'est aussi un enjeu évident de résilience. On voit bien en ce moment dans cette période que c'est absolument essentiel d'arriver à trouver les solutions conceptuelles de la résilience urbaine, de la résilience des services et des fonctions de la ville, malgré peut-être certaines contraintes qu'elles posent, notamment sociales, en termes de densité, compacité, efficacité des systèmes et des services rendus, qui parfois peuvent s'opposer, ou en tout cas elles semblent s'opposer à ces questions de préservation du vivant. Les propositions qui sont sur la table de ce concours Europan et qui seront d'ailleurs sur la table de la prochaine session qui s'appelle Ville vivante nous intéressent tout particulièrement puisqu'elles essayent de concilier ce qui peut paraître parfois contradictoire, ces notions de densification et de préservation des écosystèmes, de continuité et de fonctionnalité écologique associée à des fonctionnalités urbaines, qui évidemment sont l'habitat, la gestion des déplacements et des mobilités, le vivre ensemble au sens large, la ville productive au sens des emplois et de ressources humaines qu'elle permet de faire fonctionner. Et donc dans cette idée de révéler les ressources du territoire que vous souleviez Raphaël, il y a vraiment des ressources au sens très large, c'est-à-dire des ressources écosystémiques, eau, nature, sol agricole et fertile, mais aussi des ressources humaines et sociales qui sont le ferment du vivre ensemble et de la ville. Et donc on essaye de faire en sorte que ces deux compétences, deux savoirs se croisent pour arriver à produire des projets qui sont structurés par le vivant au sens large. Très bien. Merci beaucoup pour cette introduction assez exhaustive qui, du coup, pose pas mal de problématiques. Je me tourne vers vous maintenant, Émilie Neveu-Martin, peut-être pour vous entendre réagir vis-à-vis des propos d'Hélène Peskine et puis aussi pour tenter de répondre à cette question, comment est-ce qu'on peut créer demain des villes et des territoires qui pourraient fonctionner davantage comme des écosystèmes naturels. Alors, c'est évidemment une question qui est extrêmement complexe et qui amène, je pense, une pluralité de réponses. Ce qui nous a intéressés dans le cadre du concours Europan, c'est que malgré cette difficulté, on a bien vu, et la pluralité de rendus qu'on pouvait avoir, on a bien vu qu'il y avait un socle commun de réponses qui abordait cette question justement de la ville et du vivant et du comment faire pour qu'on se rapproche effectivement d'un fonctionnement le plus proche possible de ce qu'on qualifie d'écosystème naturel. Moi, j'ai envie de vous dire que dans la situation actuelle extrêmement complexe et ce contexte qu'on pose de réchauffement climatique, de pertes globales, de la biodiversité, d'un objectif aussi d'une société qu'on veut décarboner à horizon 30 ans, ça nécessite un changement de paradigme complet et en termes de moyens, pour moi, c'est un processus curatif qui doit être mis en œuvre pour qu'on arrive effectivement à produire des villes et des territoires qui fonctionnent complètement différemment de ce qu'on a produit jusqu'alors. Ce changement de modèle et cette dynamique de changement qu'il faut mettre en œuvre, j'entrevois en résumé, je dirais, à peu près trois pistes d'actions à creuser que les candidats ont d'ailleurs soulevées dans leurs réponses. La première, c'est un rapport à la ressource qui évolue indubitablement en passant d'une logique d'exploitation pure et simple de la ressource à cette logique de préservation et de renflouement en termes de sol, d'eau, de matériaux et également d'énergie et avec cette idée, je dirais, globale d'un juste retour au milieu. Mais on arrête effectivement d'exploiter et d'épuiser. La seconde piste sur ce modèle curatif, elle relève de l'économie et de cette idée de croissance productive. On a jusqu'alors un modèle qui est extrêmement, je dirais, expansif, toujours plus en nombre, toujours, toujours, effectivement, plus nombreux. Enfin, voilà, on est dans la culture, je dirais, qui maximise les choses. et on en appelle et on le voit par les projets à quelque chose de plus raisonné, de plus circulaire, vous l'avez dit dans votre propos introductif aussi, Raphaël, avec effectivement la question de la mobilité des déplacements qui permet de donner du lien à tout ça, qui fait corps et on voit bien que cet enjeu de la mobilité demain est au cœur des projets et fondamentalement, je dirais, un véritable défi à relever. Et enfin, le troisième axe de ce processus curatif pour moi, parce que ça ne pourra pas dans la mesure où c'est un process long se passer, je dirais, facilement et si j'ose dire sans douleur, c'est tout l'accompagnement social, éducatif et sociétal qu'on doit nécessairement effectivement arriver à mettre en œuvre aussi par nos politiques publiques pour qu'on arrive à faire accepter aussi cette dynamique de changement et avoir effectivement ce sentiment de justice sociale, d'état-providence qui est au cœur de ce dispositif avec la dimension expérimentale puisque les territoires sont pluriels et divers et donc il y a forcément une part d'expérimentation extrêmement forte pour moi qu'on doit également réussir à mettre en œuvre dans ce processus de changement. pour résumer mes axes du comment. Merci beaucoup pour la présentation de ce processus curatif si j'ai bien compris donc avec justement trois types de remèdes autour d'une autre conception peut-être une autre appréhension de la question de la ressource la question de la croissance et puis justement tout cet accompagnement sociétal, éducatif qui pourrait permettre à un moment donné de penser un peu autrement le développement de nos territoires et notamment abonder la réflexion autour des paysages productifs. Par rapport à ces différentes présentations peut-être qu'il serait intéressant de se tourner maintenant vers les équipes pour d'une part vous entendre réagir vis-à-vis de ce qui a été raconté sur ces questions de paysages productifs et puis aussi que vous nous présentiez votre projet et vos différents projets avec cette problématique de la résilience sur comment est-ce que dans le cadre de votre projet de vos différents projets vous avez pu introduire cette question de l'urbanisme résilient qui est aussi peut-être une forme d'urbanisme qui pourrait proposer un processus curatif pour penser mon territoire. Donc je me tourne d'abord vers le projet Let the River In est-ce que vous pouvez du coup réagir vis-à-vis de ces premiers propos et puis commencer à présenter aussi votre projet Oui, bonjour Effectivement pour rebondir ce qui a été dit sur la question précédente on est effectivement dans un nouveau paradigme en fait une nouvelle philosophie qui est celle de la ville qui est conçue comme un écosystème enfin qui veut être conçue comme un écosystème un métabolisme vivant c'est-à-dire une ville avec des flux qui circulent et qui sont interdépendants et qui se rendent des bénéfices mutuels comme finalement dans un organisme vivant et la résilience dans tout ça c'est peut-être de faire en sorte de renforcer les défenses militaires de cet organisme de renforcer la ville dans son aptitude à faire face à un stress ou à une catastrophe et à pouvoir la surmonter rapidement on le voit tous avec la crise que l'on traverse actuellement les états je pense que les états qui avaient déjà connu des épisodes de contamination étaient finalement mieux préparés car ils ont su réagir plus rapidement face à la situation avec plus de moyens peut-être plus d'aménagements mais aussi parce que les populations avaient déjà subi cette catastrophe et donc ils avaient intégré le risque et la possibilité que ce risque se reproduise on sait que on sait effectivement que dans le futur on sera de plus en plus confronté à des épisodes comme cela ou à plus de catastrophes en tout cas naturelles qui vont se multiplier et donc la résilience c'est vraiment une notion novatrice en politique urbaine dont on parle de plus en plus dans tous les domaines d'ailleurs mais aussi dans l'urbanisme où on souhaite proposer des formes urbaines qui soient capables d'absorber les catastrophes on parle de flexibilité des bâtiments qui puissent avoir plusieurs vies plusieurs usages ou qui puissent être déplacés rapidement avant ou après une catastrophe on en parle aussi dans l'écologie ou dans l'agriculture donc pour vous présenter rapidement nous notre projet c'est vrai qu'on a été confrontés à la thématique de la résilience sur le site de Rochefort-Océan car la ville avait proposé de réfléchir à quatre sites industriels ou anciennement industriels le long du fleuve sur un territoire qui avait subi Exintia en 2010 et qui avait été lourdement impacté par la catastrophe donc il y avait une volonté de la ville de réfléchir à la capacité de Rochefort à surmonter ces catastrophes futures et à anticiper également les changements climatiques notamment la montée des eaux à horizon 2100 c'est vrai qu'à Rochefort historiquement toute l'activité productive elle a été générée par le fleuve donc elles se sont installées le long des berges ce qui est cohérent car il y avait un rapport de travail avec le fleuve mais aujourd'hui maintenir des activités productives en lisière du fleuve on se rend compte que ça peut être problématique en tout cas il faudrait que le bâti puisse s'adapter ce qui n'est pas inintéressant pour nous puisque ces activités pourraient continuer à vivre avec le fleuve on a même imaginé tout un système logistique dans le projet qui ne soit plus routier mais naval où la production transite donc le long du fleuve et vient s'accoster par endroit on a vraiment essayé de travailler autour du fleuve et de sa problématique et dans ce sens on a fait des propositions urbaines et architecturales une sorte de boîte à outils de solutions qui pouvaient être appliquées à différents endroits du territoire et qui puissent être reproductibles donc comme vous le verrez sur les images de projet effectivement on a proposé plusieurs outils comme par exemple des waterplaces ce sont des systèmes de places poreuses qui viennent absorber les eaux très rapidement pour les rediriger ou même l'élévation des bâtiments et des stockages avec des rez-de-chaussée qui soient productifs mais qui soient en mesure d'être submersibles ou encore tout un système d'aménagement paysager urbain qui sont étendus et conçus comme des espaces où l'eau peut venir les inonder et se retirer donc c'était vraiment l'idée de ramener l'eau dans la ville et de lui redonner son espace de liberté et globalement notre point de vue a été de dire que la ville doit avoir plutôt une attitude d'acceptation vis-à-vis du risque d'inondation et de préservation mais pas de protection ou d'opposition à l'eau c'est-à-dire avec des techniques un peu dures des barrages ou des digues des choses qu'on a longtemps fait mais qui ont montré qui ont montré un petit peu leurs limites parce qu'elles font finalement disparaître la présence d'un risque et donc la culture d'un risque sur un territoire Merci beaucoup pour cette présentation donc je retiens qu'il y a eu plusieurs idées mais en tout cas une des idées fortes consiste à dire qu'un urbanisme résilient doit à un moment donné aussi accepter les risques et notamment les risques d'inondation et travailler autour de cette ressource en eau qui est bien présente sur ce territoire peut-être maintenant entendre le projet de Social Infrastructure qui a été donc le projet mention spécial de Saint-Omer et vous laissez aussi réagir vis-à-vis des différentes présentations avant de peut-être nous présenter plus en détail votre projet la manière dont vous avez traité cette question de l'urbanisme résilient et plus spécifiquement la question de la ressource en eau oui oui donc du coup en fait je vais essayer d'aborder trois thèmes autour de la résilience qui sont liés directement à notre approche du projet en général et en l'occurrence cette proposition de repas et ça ça permet de rebondir un petit peu sur ce qui a été dit aussi avant donc comme on peut voir un petit peu sur les documents qui seront à l'écran il y a la question de la résilience climatique donc évidemment c'est le premier thème qui vient à l'esprit quand on parle de résilience et pour nous une des réponses à cette crise se trouve dans la grande échelle et dans la compréhension du milieu dans lequel un territoire ou une ville évolue et se développe donc que dans le cas de Saint-Omer les conditions territoriales elles sont assez claires parce que du coup c'est une ville qui s'est développée dans un bassin qui est fermé fermé au nord par un espèce de bouleau et en fait tous les les affluents du plateau de l'Artois se rejettent dans un un fleuve qui s'appelle là et qui alimente du coup l'entièreté de ce bassin et des marais de Saint-Omer du coup c'est un système territorial qui met énormément de pression sur l'écosystème des marais et aujourd'hui qui au vu des dérèglements climatiques se doit d'être adapté en tout cas repensé pour pouvoir faire face à cette crise on voit aujourd'hui en fait que du coup les marais qui sont une ressource majeure de cette région qui est autant ressource productive économique mais aussi une ressource de biodiversité et de un atout touristique sont du coup confrontés à des inondations de manière chronique dues à ces dérèglements climatiques donc de là vient l'idée l'idée majeure du projet qui est pour apporter une résilience face à la crise climatique de créer une infrastructure de rétention de l'eau à grande échelle à l'échelle de la ville pour protéger cette ressource protéger les marais le deuxième thème que je voulais aborder c'était celui de la résilience d'opportunité en fait quand on imagine une infrastructure à grande échelle on peut imaginer du coup un espèce de projet un petit peu on va dire moderniste qui essaye de régler différentes problématiques en un seul geste mais on pense qu'une vision ambitieuse à grande échelle peut se traduire par une série de petites actions ponctuelles directement liées au site et dans un esprit d'acupuncture urbaine en fait et qui va du coup donner au projet toute sa flexibilité et donc là en l'occurrence sur le site de Saint-Omer oui le projet c'est une infrastructure de rétention mais du coup ça se traduit par toute une série de petits éléments qui viennent se greffer sur un cours d'eau existant donc il y a une série de bassins d'orage qui sont soit enterrés soit à sel ouvert une série de nous de bassins de filtration d'épuration etc tout un langage lié à l'infrastructure de rétention et si tous ces éléments ils forment un ensemble à grande échelle ils sont aussi du coup directement liés au site dans lequel ils s'implantent et aucun de ces éléments n'est indispensable au fonctionnement du tout donc ça donne évidemment une flexibilité dans la réalisation du projet qui peut du coup à terme avoir une forme une forme qui s'adapte aux contraintes de temporalité aux contraintes de faisabilité ou aux différentes opportunités que peuvent offrir les sites et enfin le troisième le troisième thème qu'on a distingué et qui rejoint un peu ce que disait le ce qu'on disait juste avant c'est celui de la résilience programmatique dans le sens où aujourd'hui oui il faut il faut sortir absolument de la de la monofonctionnalité parce qu'un projet doit apporter doit apporter plus apporter plus de fonctions plus de possibilités pour lui permettre en fait de se réinventer en cas de crise ici dans notre projet du coup la fonction principale c'est l'infrastructure de rétention mais cette infrastructure est aussi un socle qui permet le développement de tout un tas de choses ça permet évidemment de gérer localement par exemple les autres pluies etc mais c'est aussi ça permet par exemple le développement l'amélioration de la mobilité douce à travers la ville en installant une nouvelle trame bleue à travers le paysage de l'agglomération de Saint-Omer ça permet de créer de créer de l'équipement de créer des lieux de loisirs de baignade etc ça permet on y a développé aussi par exemple des bassins de phytorémédiation pour permettre de réutiliser l'eau par les habitants permettre l'agriculture urbaine ce genre de choses donc c'est c'est un c'est d'où le nom qu'on a donné à notre projet d'infrastructure sociale une infrastructure qui permet de développer de l'espace public de développer des espaces de convivialité de vivre ensemble donc c'est cette pour nous c'est cette multitude de fonctions associées à la fonction principale de la rétention qui donne au projet la possibilité de se réinventer dans un futur aussi incertain soit-il Merci beaucoup je retiens en tout cas trois déclinaisons possibles de cette forme d'urbanisme résilient avec ces trois figures autour de la résilience d'opportunité de la résilience climatique et de la résilience climatique programatique pardon et donc on voit qu'il y a comme ça une diversité déjà de réponses possibles à cette figure de l'urbanisme résilient peut-être Trugmaï pouvez-vous du coup aussi réagir par rapport à tout ce qui a été raconté en choisissant peut-être un axe privilégié autour de votre projet donc mention spéciale du pays de Reu le projet Agri-Poncture oui bonjour en fait pour commencer de vous réagir sur le contexte européen d'être je commence par porter le regard sur un contexte plus global on sait bien que 98% de la surface de la planète sont non occupées par les villes mais ils marquaient les changements le plus fondamental dû à la dévastation climatique et écologique donc la question de développement durable et de urbanisation des zones rouvaux de la manière résiliente sont inévitables mon projet porte l'intérêt sur une stratégie urbaine et architecturale à mille échelles en anticipant l'arrivée de l'autoroute à 154 traversant l'agglomération du pays d'autres et je commence par chercher à comprendre l'enjeu et l'interaction réciproque entre l'infrastructure autoroutière et le territoire et je me permets de citer par exemple monsieur président Georges Pompidou le rôle de l'autoroute doit être comme le réseau sanguin sans interruption qui se constitue l'essentiel de la vitalité économique du pays l'autoroute est donc un instrument de travail mais aussi un instrument de libération un lieu de manifester de rassembler et de démocratiser pourtant il peut apporter potentiellement des impacts négatifs sur le système écologique donc le projet tentait d'anticiper et approcher l'autoroute comme une interface pouvant contribuer à l'émergence d'une ceinture écologique et résiliente à l'échelle intercommunale l'autoroute A54 est repensée comme l'épine dorsale du territoire autour de laquelle tous les réseaux d'intervention d'agriculture seraient stimulés comme des points d'acupuncture en agissant ponctuellement sur les points émergents du territoire on va intervenir sur des transformations maîtrisées pour l'ensemble du pays d'outre il y a trois villages proposés par l'agglomération se caractériser par leur interface avec les zones d'activité et l'autoroute et le premier c'est la liaison entre les zones d'activité et l'autoroute qui va permettre de qualifier l'entrée de la campagne c'est une manière de repenser l'espace résiduel comme une zone résiliente un espace productif et polyvalent une articulation fine entre pratiques agricoles et flux de transport ce terme autoroutier hybride est un lieu de production de transformation de stockage mais aussi de distribution il s'agit d'un point de vente des produits agricoles locaux il est équipé des boxes de rechap pour véhicules électriques ou des parcs agricoles une bande cyclable et de transport à la demande le deuxième c'est un traitement de l'espace intermédiaire entre le village et des zones d'activité des parcs agricoles sont appliquées stimulant la relation au sein des zones résidentielles des productions diverses activités sociales éducation autour des jardins participatifs sont proposées afin d'animer le village en maintenant le lien entre la vie locale et les activités de production et le troisième c'est l'élise entre le paysage naturel et les zones d'activité l'idée n'est pas seulement de préserver le système écologique la biodiversité mais aussi d'améliorer la productivité de l'espace agricole tout en intégrant dans un réseau de mobilité douce à l'échelle architecturale je proposais aussi une typologie évolutique permettant l'extension des activités et de l'habilité aux besoins des petits industriels et acquisants tout en limitant la consommation de terres agricoles la structure modulaire vise une réutilisation et une traçabilité des matériaux et transformation programmatique Merci Trugmaï pour la présentation de ce projet ce qui m'intéresse dans les différentes présentations dans ces différents projets puis les différentes interventions c'est que finalement on est beaucoup moins dans ces idées qu'il faut aménager qu'il faut développer les territoires que cette idée qu'il faut régénérer ces territoires d'où ma question qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui cette idée de régénération urbaine ou territoriale et puis aussi comment est-ce qu'on fait cette régénération comment est-ce qu'on concrètement on peut trouver des solutions pour penser et développer cette forme de régénération territoriale et dernier point si ça vous si éventuellement ça peut faire écho à des réflexions que vous pouvez avoir c'est dans quelle mesure est-ce que avec le Gopar ces idées de régénération urbaine et territoriale font écho aussi avec la crise actuelle du Covid-19 et comment ça peut être aussi une perspective d'avenir dans le cadre de nos sociétés en crise alors qu'est-ce qui veut peut-être commencer l'NPS Kim vous voulez peut-être introduire oui simplement un peu en réponse aux trois présentations je voulais dire qu'on a ici trois sites qui sont extrêmement intéressants à regarder dans le temps long et quand on parle de régénération et de résilience d'ailleurs il faut se placer dans une histoire longue on a des territoires Rochefort c'est une ville industrielle depuis 400 ans en fait avec les Corderies on a Saint-Omer qui est aussi très anciennement un territoire d'industrie même si l'industrie avant la révolution industrielle n'avait pas exactement la même nature et d'Reux on peut parler d'un territoire industriel plus récent plus contemporain mais pour autant on se rend compte que cette notion de ville productive elle a généré des modèles de ville et de fonctionnement urbain notamment cette problématique de l'autoroute dans le pays de Reux qui est en fait une décision d'il y a 30 ou 40 ans qui finit par se mettre en oeuvre avec un certain retard par rapport peut-être à la stratégie qu'on pourrait avoir aujourd'hui sur le fonctionnement des territoires productifs et donc je trouve que de regarder sur le temps long la manière dont cette notion de productivité se reflète dans les stratégies qu'on peut proposer à ces collectivités est vraiment intéressante et avec donc la révélation successive des atouts d'un territoire historiquement une industrie basée sur des ressources sur l'eau à Saint-Omer et d'ailleurs aussi à Rochefort sur une capacité d'infrastructure qui est liée à la rivière etc. et petit à petit un oubli de ce que sont ces ressources ou une partie d'entre elles en tout cas qu'on essaye de révéler à nouveau à travers les projets qui sont présentés là et donc cette idée de régénération elle est aussi pour moi l'idée de révélation en fait de retrouver une trace de ce qui fait un territoire dans son histoire longue comme dans son histoire récente au regard des défis nouveaux auxquels on est confrontés Merci D'autres réactions ? Moi je veux bien peut-être pour savoir de quoi on parle ça me semble extrêmement important d'améliorer au niveau des territoires l'appréhension et notre niveau de connaissance extrêmement fin sur le fonctionnement de nos territoires en termes de métabolisme donc un des candidats je crois que c'est Audrey qui en a parlé cette notion de métabolisme territorial c'est quelque chose qui est nouveau pour les collectivités locales dont on s'est assez peu saisi jusqu'à présent et c'est des systèmes d'analyse qui à mon sens doivent être creusés à l'avenir pour justement rentrer dans cette logique de régénération parce qu'on a du mal à régénérer quand on connaît mal aussi et cette connaissance fine en termes de flux et de fonctionnement du métabolisme voilà c'est quelque chose qui me semble important aujourd'hui à intégrer dans nos politiques publiques en termes de socle ok très bien peut-être Audrey sur cette idée déjà de mieux connaître nos territoires si en tout cas on a la perspective de les régénérer et puis sur cette notion de métabolisme que vous avez utilisé dans votre projet je vous laisse peut-être réagir là-dessus oui tout à fait nous on a plutôt en fait dans le projet abordé la question de la régénération de la ressource paysagère à travers le prisme de l'économie un peu par des formations professionnelles puisqu'on a étudié l'économie tous les deux avant de faire de l'urbanisme et de l'architecture et donc il y a une théorie dont on voulait parler qui a un peu structuré finalement peut-être nous recherche c'est les théories d'Isabelle Delannoy qui est une environnementaliste et qui parle d'économie symbiotique et ce qu'elle dit est très intéressant parce qu'elle affirme que parce que nous produisons nous pouvons finalement régénérer la planète et régénérer les écosystèmes vivants c'est une économie où les êtres humains et les écosystèmes vivent en harmonie parce qu'ils se servent les uns les autres et ils se rendent des bénéfices enfin des services mutuels donc ce sont des processus en fait qui créent des externalités positives et quand on parle des excès de la production aujourd'hui et de ses effets sur l'environnement on arrive souvent à la conclusion de la décroissance finalement qui est légitime et nécessaire mais il s'agirait peut-être aussi en définitive de changer notre économie mais de la changer structurellement en réfléchissant c'est-à-dire avec les territoires en repensant des logiques d'interaction entre les acteurs et les ressources mais en changeant aussi nos modes de production en innovant voilà donc elle explique qu'il faut remettre en phase finalement trois cycles qui sont les cycles technologiques productifs les cycles humains et sociaux et les cycles biologiques et naturels c'est-à-dire où les rejets des uns serviraient à la production des autres dans notre économie actuelle par exemple nous on est dans un modèle essentiellement extractif c'est-à-dire on a besoin d'une ressource on l'extrait on la transforme on la consomme mais elle ne retourne pas dans ce dernier processus dans ce dernier cercle donc on pense qu'on pourrait avoir une économie qui soit plus régénérative en tout cas c'est ce qu'on a essayé de proposer avec tout un tas de processus au sein du projet de Rochefort qui pourrait produire en même temps régénérer nos ressources mais aussi régénérer finalement la fertilité du milieu dans lequel on habite et dont on dépend Très bien Merci sur par rapport à l'introduction cette notion d'économie symbiotique qui effectivement peut être une source d'inspiration justement pour penser nos territoires peut-être des dernières réactions vis-à-vis de cette idée d'économie symbiotique peut-être pour les autres projets est-ce que c'est une notion que vous connaissez que vous maîtrisez actuellement dont vous avez entendu parler est-ce que ça vous a inspiré dans le développement de vos projets je ne sais pas n'hésitez pas à prendre la parole peut-être Clément Ringo si vous souhaitez réagir Oui pour revenir du coup sur cette idée de régénération de la ressource paysagère je pense que il y a comme vous l'avez dit on est encore encore trop dans une idée de dualité ville-nature avec une logique de consommation de la ressource paysagère d'un côté et de préservation de cette ressource d'autre part et qu'il faut rentrer dans un système où on tisse un lien entre les deux et je pense que pour cela il faut aussi changer son regard sur le paysage et pour nous ça passe aussi par la connaissance du monde végétal qui est quelque chose qu'on connaît assez peu et on sait qu'aujourd'hui les plantes sont douées d'intelligence sont capables de collaboration de communication de stocker des informations etc c'est quelque chose qui est on en est un peu au balbutiement de la recherche sur l'intelligence des plantes etc mais on pense qu'effectivement elles ont énormément à apporter à la ville et notamment face à la crise climatique par exemple si on prend l'exemple d'un arbre un arbre c'est une espèce de machine climatique qui est hyper performante qui absorbe du CO2 rejette de l'oxygène diminue la température environnante et il fait tout ça depuis une petite fosse de plantation souvent sans contact avec le sol le sol naturel donc si maintenant on imagine comme on disait avant qu'à la place de ce paysage un peu ornemental qu'on a mis en place en ville on permet à de véritables écosystèmes de s'installer on imagine que les bienfaits pour la ville seront évidemment décuplés et donc il faut il faut penser à un urbanisme un développement où les plantes le paysage devient indispensable au fonctionnement de la ville et au même titre que l'infrastructure ou que d'autres et que ce soit pas que le paysage soit pas une couche en plus et une couche ornementale mais que ce soit vraiment la base du développement urbain et par exemple à Saint-Omer nous on a essayé de développer cette idée de paysage performant en mêlant les végétaux à l'infrastructure et en utilisant du coup leur qualité leur qualité technique avec par exemple la phytorémédiation ou des choses comme ça mais ça reste une réponse qui est peut-être encore timide et qui peut que devenir péconde par la recherche et la connaissance du milieu végétal ok merci beaucoup peut-être une ultime question par rapport à tout ce qui a été dit là je me tourne peut-être plus vers Hélène Pesquine et Émilie Neveux on entend toutes ces notions de métabolisme cette idée de s'inspirer du vivant de penser une économie symbiotique des notions d'externalité on voit bien qu'il y a une espèce de prolifération comme ça de notion ma question c'est de savoir comment est-ce que vous vous travaillez aujourd'hui ces notions est-ce qu'il y a des perspectives un peu peut-être opérationnelles pour que quelque part ces idées ces concepts atterrissent sur les territoires je veux bien répondre en premier alors effectivement il y a deux éléments de réponse enfin en tout cas de proposition de réponse à votre question d'abord ce qui est très intéressant dans Europan puisqu'on en revient à des projets situés c'est justement qu'ils ont des sites d'application c'est-à-dire toutes ces notions un peu nouvelles de donner un prix disons à l'écosystème efficace aux vivants c'est très important de les situer sur un territoire pour après essayer d'en tirer c'est mon deuxième point des modèles économiques c'est-à-dire une capacité à produire de la ville qui donc a une forme de rentabilité à des opérateurs possibles compte tenu de ce qu'on aura révélé de cette de cette importance à la fois physique naturelle sanitaire on l'a dit sociale de l'infrastructure verte ou paysagère ou agricole d'ailleurs mais plutôt naturelle disons écosystémique et donc ces deux notions de situer ces concepts un peu d'économie symbiotique sur des territoires pour les tester et cette deuxième notion de trouver des modèles économiques qui donnent une valeur finalement à cet effort de réconciliation entre le vivant et le structurel au sens disons traditionnel de l'urbanisme et alors peut-être entre les deux on voit cette difficulté sans doute qui est que le monde vivant il a une espèce de souplesse ou d'évolutivité qui n'est pas du tout pratique pour des milieux techniques disons des services urbains ou de la production urbaine qui aiment bien figer quelque chose on dessine un projet on le réalise éventuellement il évolue entre la conception et la réalisation mais en tout cas il est chiffré il a un modèle de développement qui est arrêté qui est financé avec tout un tas de subventions etc. d'outils économiques qui font qu'il peut se réaliser et donc cette notion de vivant qui finalement apporte des saisons de la souplesse de l'évolution dans le temps long comme dans le temps court il y a des feuilles pendant l'atint il n'y en a plus pendant l'hiver tout ça c'est finalement des complexités nouvelles à intégrer dans la conception des projets qui parfois je ne dirais pas qu'elles dérangent mais disons qu'elles ne rendent pas les choses plus faciles et en plus comme on ne sait pas leur donner une valeur alors qu'elles ont évidemment une valeur sanitaire on l'a vu par rapport au réchauffement climatique par exemple mais on voit bien en ce moment par rapport à la question de la santé pure on a beaucoup de mal à leur donner une valeur dans les bilans d'aménagement donc je pense que de situer ces propositions innovantes dans des terrains ça permet déjà de commencer à aller vers une intégration aux modèles économiques de projets et pas seulement de l'économie globale de ces notions Très bien merci beaucoup Émilie Neveux peut-être une dernière réaction D'une façon générale pour les collectivités locales et surtout l'échelon communal et intercommunal les agglos ça me semble être un calendrier plutôt favorable on a effectivement des élections qui arrivent et donc on va pouvoir aussi je dirais réinscrire des projets de territoire avec des équipes politiques qui vont être renouvelées et qui auront aussi vécu cet épisode de crise qu'on traverse tous et qui nous aura forcément un minimum transformé ou un minimum fait nous interroger donc ça concerne bien évidemment aussi les élus et nécessairement les projets européens et nous c'est pour ça qu'on s'était inscrit dans cette démarche ce sont des territoires d'expérimentation dont on a vraiment la volonté de se servir comme laboratoire d'idées et pour venir tester alors tester ça suppose aussi qu'éventuellement on se trompe on fasse des erreurs on commence mais l'idée c'est d'essayer de progresser collectivement dans l'échelle de temps à venir et on a je pense l'écriture politique du futur mandat qui s'inscrit plutôt bien là-dessus pour démarrer nous sur nos trois sites en tout cas en ce qui nous concerne cette dimension expérimentale et cette mutation du modèle agricole et de notre tissu économique productif avec toutes les thématiques qu'on a évoquées ensemble autour de cette table ronde ok merci beaucoup pour vos différentes interventions en tout cas moi je retiens qu'Europan par sa dimension expérimentale et aussi située peut être justement un territoire un peu privilégié pour travailler sur ces questions régénération urbaine et territoriale merci à vous et pour cette participation à cette troisième table ronde d'Europan et puis peut-être et j'espère à bientôt au revoir merci merci au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?